L'entrevue à Gris-Demain, bonjour Gaël, Gaël Marquez. Bon, premier jour des retrouvailles ici au Salon de l'Agriculture, Eurotoc à Gris-Demain. De l'émotion ? Beaucoup, après l'absence du Salon l'année dernière. Du coup, on est très heureux de se retrouver enfin ici. Le temps était long, donc très content d'être de retour. Alors sur ces tables d'hôtes, c'est vrai qu'on essaye et on fait au-delà d'essayer. On valorise cette agriculture, on la sublime avec la cuisine. C'est vrai que cette alchimie transcende finalement tous ces produits de nos territoires et de nos terroirs. Un chef, c'est toujours ça. C'est quelqu'un qui est un passeur, un passeur d'histoire, un passeur de goût. Et c'est vraiment, on va éveiller le plaisir, on va éveiller le désir. Moi, je regarde les chefs toujours avec cet œil-là. J'ai raison ? Tout à fait. Donc c'est avant tout un métier de passion, comme on dit. Donc passion du métier, passion des produits, qui fait que les deux, on arrive à avoir un mélange très savoureux, si je puis dire. Donc c'est une collaboration, on va dire, entre les producteurs et nous, les transformateurs, entre guillemets, les artisans. Donc c'est quelque chose qui est un travail d'équipe. C'est une chaîne. Et chaque maillon de cette chaîne est très important. Et si chaque maillon est de qualité, on arrive à avoir des produits finis qui vont être consommés par les consommateurs, les clients, etc. Qui vont prendre énormément de plaisir et continuer à nous faire travailler. Toi également, parce qu'on aime bien savoir, comme on dit, comment t'es tombé dans la cuisine. C'était quoi ? Une histoire de famille ? C'était un concours de circonstances ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? J'ai ma mère qui était dans la restauration. Donc j'ai grandi un peu dans une cuisine. Elle ne voulait absolument pas que je fasse ça. Normal ! Mais voilà, j'avais connu que ça toute ma vie. Elle est ravie aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est ravie. Comme quoi ? Aujourd'hui, elle est ravie et très fière. Et je suis content d'avoir été piqué par ce métier qui me passionne toujours autant. Et ça fait 20 ans que je le fais aujourd'hui. Et toujours aussi passionné. Alors justement, cette passion t'honneur, parce que tu abordes fièrement Eurotoc. Tout à fait. Avec deux présidents, Guillaume et Michel. Oui. Eurotoc, ça redonnait du sens aussi à toute ta démarche, à une pédagogie autour de la cuisine ? Alors Eurotoc, en fait, je me suis vraiment retrouvé dans les valeurs de base. Donc c'était une rencontre et une collaboration naturelle et logique. De cœur et d'esprit, comme on dit. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que c'était déjà les valeurs que je mettais dans mon établissement, dans mes cuisines. Et le jour où j'ai intégré Eurotoc, ça m'a permis de me sentir un peu plus soutenu. Et d'avoir d'autres confrères avec qui on puisse vraiment partager, échanger sur ces valeurs de la cuisine, des bons produits et du savoir-faire. Bien sûr, tu parlais justement de travail d'équipe. Aujourd'hui, au sein de ton restaurant, c'est une équipe de combien de personnes que tu gères ? Je gère une équipe d'une vingtaine de personnes, dont un de mes collaborateurs qui est ici présent. Et donc, voilà, très grosse équipe, gros débit. On fait tout maison, donc on est obligé d'avoir des mains pour pouvoir travailler tous ces produits. C'est important ce que tu dis Gaël, il faut des mains, il faut le travail. Voilà, le produit, ça se respecte, ça se travaille avec saisonnalité. Tiens, un petit clin d'œil, port fermier de Vendée élevé en plein air. Parce qu'aujourd'hui, on travaille ses côtes premières. Bonne cuisson, le gras a sublimé le produit. Oui, exactement. On a un gras qui est venu alimenter cette viande pendant la cuisson. Donc, on se retrouve avec une viande ultra moelleuse et ultra juteuse. Donc, on peut avoir l'habitude d'avoir des fois des porcs qui ne sont pas de qualité. Et on va se retrouver avec une viande assez sec. Oui, assez dure. Elle n'est pas agréable à manger. Là, on se retrouve avec une viande qui est vraiment exceptionnelle, qui est vraiment moelleuse, tendre et juteuse. Donc là, on l'a accompagnée avec des petites pleurotes poêlées et une petite brunoise de carottes pour venir agrémenter ce cochon de Vendée qui est vraiment exceptionnel. Bon, on va passer une journée extraordinaire ici. Tout à fait. Voilà, c'est toujours une expérience d'être en chaud salon comme ça ? C'est toujours, toujours une expérience. Malgré hier que j'ai fini à 2h du matin le service. Et ce matin, je levais très tôt, mais avec de la bonne fatigue, comme on dit. Parce que c'est toujours agréable de venir retrouver les copains sur le salon, découvrir d'autres agriculteurs, d'autres produits et faire des rencontres. Et c'est toujours enrichissant. Et c'est toujours des moments fantastiques. Donc, c'est toujours avec plaisir. Merci Yael. Merci à vous.